Ici, la Voix de l'Amérique Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. Dans l'actualité ce soir, de nombreux Burundais sont appelés aux urnes demain mercredi pour des élections générales. Sept candidats sont notamment en course pour le fauteuil présidentiel. Dans ce journal, nous irons à Abidjan en Côte d'Ivoire pour une messe à l'église Sainte-Cécile où les chrétiens catholiques du quartier des Deux Plateaux se sont retrouvés dimanche après un assouplissement des mesures restrictives par Alassane Ouattara. Les travaux de l'Assemblée annuelle de l'Organisation mondiale de la santé se sont achevés ce mardi. Nous revenons dans ce journal sur quelques-unes des conclusions de ces assises et sur ces menaces de Donald Trump adressées à l'OMS. Une fois encore, bonsoir. Les Burundais sont appelés aux urnes ce mercredi pour les élections générales en dépit de la pandémie de COVID-19. Pour la présidentielle, sept candidats vont s'affronter. Le général Evariste Ndaï Chimie est le candidat du parti au pouvoir pour remplacer le président en sortant Pierre Nkourouziza. Son principal opposant est Agathe Ngoissah, chef du parti du Conseil national pour la liberté. Plus des détails avec Blanche Sano. Le général Evariste Ndaï Chimie, surnommé Neva, est présenté par son parti, le CNDD-FDD, comme l'héritier du président Pierre Nkourouziza à la tête du pays depuis 2005. issu des rangs de la rébellion au tout, M. Ndaï Chimie était jusque-là le secrétaire général du parti au pouvoir depuis 2016 et il a plutôt prôné la tolérance politique. Je suis du nord et du sud. Je suis l'enfant du Burundi. Vous m'avez choisi et je suis à votre disposition. Je viens pour être le serviteur de tous, mes chers Burundais. M. Ndaï Chimie a axé sa campagne sur l'éradication de la pauvreté et le développement du pays. Au regard de la toute-puissance du parti au pouvoir, le CNDD-FDD a déjà fait savoir qu'il n'envisageait rien d'autre que de gagner. Mais la campagne a été marquée par des violences, notamment des affrontements entre membres de partis rivaux et des arrestations d'opposants. Le principal rival parmi les six autres candidats, M. Agaton Roassa du Congrès national pour la liberté, a néanmoins réussi à mobiliser les foules. La première chose qu'il fera pour nous est d'éradiquer l'injustice dans le pays, la pauvreté, d'éradiquer tous les autres obstacles, qui empêchent la liberté de chaque Burundais d'être en paix et en tranquillité dans son pays de lait et de miel. M. Roassa est issu du plus ancien mouvement rebelle du pays dont il a pris la tête au début des années 2000. Il a averti que le peuple ne se laissera pas voler sa victoire. Le Burundais que nous voulons construire et le Burundais qui n'a plus les mauvaises habitudes qui ont tormenté notre pays, nous avons tous une part à apporter. Le scrutin qui sera arbitré par une commission électorale accusée par l'opposition d'être acquise au pouvoir va se dérouler à huis clos, car le gouvernement a rejeté toute mission d'observation de l'ONU ou de l'Union africaine qui l'accuse d'être proche de l'opposition. Le Burundi n'a pas imposé de confinement pour ses 11 millions d'habitants, mais la campagne électorale s'est déroulée avec les musiques de prévention et d'hygiène nécessaires. Le premier ministre du Lesotho, Thomas Taban, a confirmé ce mardi sa démission lors d'un discours télévisé après plusieurs mois d'une crise politique suscitée par sa mise en cause dans l'assassinat de son ex-épouse en 2017. Le chef du gouvernement a annoncé lundi son retrait devant la presse au pouvoir. Depuis 2017, M. Taban, 80 ans, doit être remplacé à la tête du gouvernement par l'actuel ministre des Finances, Mwekechi Majoro. La deuxième et dernière journée de l'Assemblée annuelle de l'Organisation mondiale de la santé a pris fin aujourd'hui mardi, alors que des critiques américaines sur sa gestion de la pandémie ont été avancées. L'adoption d'une résolution portée par l'Union européenne et l'approbation d'une enquête indépendante sur la réponse du coronavirus de l'Agence des Nations unies sont quelques-unes des conclusions des échanges qui ont lieu durant ces deux derniers jours. On fait le point avec Arzuma Kampaoré. L'ambassadrice du Bahamas, qui présidait l'Assemblée, a prononcé l'adoption de la résolution par consensus sous les applaudissements des officiels réunis à Genève. Les participants ont convenu d'une enquête impartiale, indépendante et complète de la réponse internationale à la pandémie par l'OMS et appelé à une réponse commune de la crise. Les États-Unis ne se sont pas dissociés du consensus comme certains l'avaient craint après que Washington a reprimandé l'OMS le premier jour de l'Assemblée et s'est, une fois de plus, opposée à la Chine sur son rôle dans la propagation du nouveau coronavirus. Lundi, Donald Trump a accusé l'OMS d'être une marionnette de la Chine et d'être trop indulgente envers les autorités chinoises quant à leur gestion de la pandémie de COVID-19. Des accusations aussitôt rejetées par Beijing, qui accusent à son tour le président américain de vouloir se soustraire à ses obligations. Les États-Unis essaient d'utiliser la Chine comme un problème pour se dérober à leurs responsabilités et négocier leurs obligations internationales envers l'OMS. Il s'agit d'une erreur de calcul et les États-Unis ont choisi la mauvaise cible. Trump, qui avait déjà suspendu le financement américain de l'Organisation mondiale de la santé, a tweeté mardi une lettre qu'il avait envoyée au directeur général de l'OMS menaçant de rendre ce gel permanent et de se retirer de l'organisation indéfiniment si l'agence onusienne ne s'engageait pas à des améliorations notables dans un délai de 30 jours. En marge de ces tensions, l'Union européenne a intensifié mardi son soutien à l'OMS. La porte-parole des affaires étrangères de l'Union, Virginie Batu-Henrikson, a déclaré à la presse « C'est le moment de la solidarité, pas le moment de pointer du doigt ou de saper la coopération multilatérale. » Durant l'Assemblée, les débats sur la participation de Taïwan comme observateurs ont été reportés. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a dénoncé l'absence d'indépendance du directeur général de l'OMS, Tedros Ghebreyesus, accusé d'avoir choisi de ne pas inviter Taïwan sous la pression de la République populaire de Chine. La résolution finale, qui n'est pas contraillante et ne mentionne aucun pays par son nom, a également appelé les pays à s'engager à garantir un accès transparent, équitable et en temps opportun à tous les traitements ou vaccins développés contre la maladie COVID-19. À propos du COVID-19, le Maroc a décidé de prolonger son état d'urgence jusqu'au 10 juin prochain afin de freiner la propagation du nouveau coronavirus. L'annonce a été faite par le premier ministre Saad Eddin El-Othmani. Tout à côté, solidarité des bénévoles mobilisés pendant cette pandémie de COVID-19 dans la préparation des repas qui sont ensuite distribués aux personnels hospitaliers et aux familles dans le besoin à Alger. Selon les chiffres officiels et à la date de dimanche, l'Algérie a enregistré 6 821 cas d'infection, dont 542 décès dus au nouveau COVID-19. Enfin, les inventeurs kenyans se tournent vers des solutions locales pour se préparer aux pires scénarios en cas de propagation du nouveau coronavirus. avec notamment la construction des ventilateurs, des écrans de protection faciale ou encore le traçage des contacts dans les transports locaux. Dans le même registre, rendons-nous au Burkina Faso où les forces de sécurité sensibilisent les populations sur le port du masque. Une décision du gouvernement burkinabé qui vise à freiner la propagation du COVID-19 dans ce pays. Et le message semble passer car la plupart des usagers de la route portent le masque de Ouagadougou. Le reportage d'Elamine Traoré. Les autorités ont pris la décision mi-avril. Le port du masque allait ainsi devenir obligatoire depuis le 27 avril dernier. Mais à Ouagadougou, le respect de la mesure ne fait pas l'unanimité. Les forces de sécurité ont pour l'instant opté en faveur de la sensibilisation. Toutefois, c'est très difficile sur le terrain pour ces agents avec en tête le ministre de la sécurité. De bons exemples comme de mauvais, on en trouve. Si certains portent un masque, d'autres s'y opposent ou semblent ne pas le prendre trop au sérieux. C'est très bien de porter le masque parce que ça nous protège, ça protège aussi nos familles. Voilà. Quant au ministre de la sécurité, il rappelle que le pays est engagé sur deux fronts. Il y avait le terrorisme mais maintenant le coronavirus aussi. Nous luttons sur le front et nous continuons de lutter avec la même ardeur sur le front du terrorisme. Mais il y a... La maladie est une terreur contre les gens avec qui vous vivez tous les jours. Elle est plus sournoise. Le terrorisme l'est déjà mais cette pandémie encore est plus sournoise que le terrorisme. Donc, nous allons déployer des efforts sur tous les deux fronts. Les forces de sécurité ont distribué des masques à ceux qui n'en avaient pas. À la date du 16 mai, le Burkina comptait 796 cas de COVID-19 avec 51 morts. La ministre en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a décidé d'alléger les mesures restrictives prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, autorisant désormais les rassemblements de 200 personnes au plus. suite à cette décision, la conférence des évêques a annoncé la reprise des activités pastorales dans les églises catholiques à compter du dimanche 17 mai. À Abidjan, cette nouvelle a été accueillie avec joie par les chrétiens catholiques du quartier des deux plateaux qui se sont donc retrouvés à l'église sainte Cécile pour célébrer la messe dans le respect des mesures imposées par le gouvernement. Yacouba Ouidraogo. Nous sommes ici à l'entrée de l'église sainte Cécile dans le quartier chic des deux plateaux à Abidjan. Les fidèles chrétiens catholiques s'empressent de pénétrer dans la coupe ou la messe dominicale car le nombre de places autorisées est limité à 200 personnes au maximum. Mais avant, il faut se soumettre au protocole imposé par le gouvernement, porter son masque et se laver les mains sous l'œil vigilant de la sécurité et l'abbé Pierre-René Agbo. Maintenant que l'opportunité nous a été donnée, nous respectons scrupuleusement les consignes et nous avons fait un aménagement pour rester dans le cadre de la sécurité. Une fois à l'intérieur de l'église, pour ceux qui ont eu la chance de faire partie des 200 premières personnes, la joie de se retrouver entre fidèles catholiques est manifeste. Lecture biblique, chants et autres actes d'adoration ont rythmé cette célébration. Au sein de la bâtisse, le respect des mesures de distanciation physique est strictement appliqué. En plus, pas de gestes de paix, c'est-à-dire les accolades et les poignées de main. La communion se donne dans les mains et non pas directement dans la bouche comme cela se fait souvent. Et pour la quête, pas de personne se promenant avec un panier dans les couloirs, mais plutôt un récipient où tout se passe déposer leur contribution. N'empêche, le prêtre Pierre-René Agbo a ressenti la joie de retrouver ses fidèles après deux mois de confinement. Mais c'est la joie. La joie. Je ne vois pas le sourire parce que les bouts sont cachés par le masque, mais c'est dans les yeux. Je vois la joie dans les yeux de mes paroissiens et moi aussi, je suis heureux. Et il a vu juste temps. C'est un moment qu'on a attendu avec impatience. Alors, on rend gloire à Dieu pour ce moment. C'était magnifique. C'est vraiment beaucoup de pain et de joie. C'est une grande joie car on sent vraiment la résurrection que nous n'avons pas pu célébrer le jour des Pâques. Mais aujourd'hui, vraiment, on sent la foi dans notre Seigneur Jésus-Christ et sa gloire qui s'est manifestée. Une gloire que ses fidèles espèrent voir se manifester dans l'éradication du nouveau coronavirus. La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 318 500 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine. C'est le nouveau bilan établi à partir des sources officielles. Plus de 4 816 000 cas d'infection ont jusqu'ici été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires. Parmi ces cas, au moins 1 755 000 sont aujourd'hui considérés comme guéris. Les États-Unis, qui ont recensé le premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 90 369 décès pour plus d'un million 508 000 cas. Au moins, 283 000 personnes ont été déclarées guéris, accusant l'OMS d'être marionnettes de la Chine. Le président américain lui a, dans un tweet, donné un mois pour obtenir des résultats significatifs, avec, à défaut, la menace de quitter cet organe, dont les États-Unis étaient jusqu'ici le premier contributeur. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington et c'est sur T-One. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie du Monde aujourd'hui. John Linden, de retour avec vous. Dans le cadre de notre série quotidienne À quand la reprise, nouvel épisode ce mardi, nous partons au Gabon pour faire la connaissance des tanguines JITAP, chauffeurs des taxis de nationalité cambronaise, ses revenus ont considérablement baissé à cause de la propagation du nouveau coronavirus, comme vous allez le voir dans ce témoignage recueilli par Aton Z. Je m'appelle M. Tanguy, je suis tanzimane ici à Libri-Vie. Ah, beaucoup. Ça a affecté beaucoup de business. Il ne manque pas ma business, même mon business. Dans le restat de transport qu'on est dedans aussi, ça ne marche pas comme il faut. Bon, les autres que vous regardez, là, ils sont des quoi ? Des sangs. Des sangs. Ah, l'État, pour nous, ils ne m'ont pas encore aidé. Mais le premier que l'État a donné à tout le monde, nous tous, on a entendu, on attend tout ça. Pour moi, ça n'a pas encore arrivé ce mois. On peut dire qu'on gagne, c'est pas pour dire qu'on gagne combien. C'est lui qui veut dire qu'il gagne combien. On gagne quand même la recette de patron, on gagne aussi pour nous, on peut à manger. Mais là, on n'arrive pas même à gagner la recette de patron. Comme on vit avec l'espoir, tout peut marcher. Comme on vit avec l'espoir, tout peut marcher. Dans l'actualité économique de ce soir, Eric Manira Kizadou parle des investissements du Fonds africain de garantie pour renflouer les caisses des petites et moyennes entreprises en Afrique. Il évoque également pour nous le retour dans les usines ici aux États-Unis des ouvriers américains du secteur de l'automobile. Suivons. Le Fonds africain de garantie libère 1,2 milliard de dollars pour permettre aux banques de financer les PME jusqu'à hauteur de 2,4 milliards de dollars au moins pour une période de deux ans. Cette institution financière panafricaine estime entre 20 et 40 milliards de dollars la perte et deux chiffres d'affaires pour les PME en Afrique en 2020 due à la pandémie de coronavirus. Selon Félix Picpo, directeur général de AGF, les conséquences de la pandémie de COVID-19 continueront d'avoir des effets négatifs croissants sur les PME en Afrique, tant du côté de l'offre de crédit que de celui de la demande. Par conséquent, nous anticipons une détérioration de la solvabilité des PME. Il est probable que ce facteur induise une augmentation du coût du crédit pour le secteur financier, ce qui accroîtra certainement sa réticence à financer les PME en l'absence de stimuli extérieurs. L'AGF est une institution financière non-bancaire. Son objectif est de promouvoir le développement économique, d'accroître les créations d'emplois et de réduire la pauvreté en Afrique en fournissant aux institutions financières des solutions de garantie spécifiquement destinées à soutenir les PME en Afrique. Plusieurs pays ont franchi une nouvelle étape dans le déconfinement pour relancer des économies asphyxiées. Les employés de l'automobile ont repris lundi le chemin des usines aux États-Unis, deux mois après une fermeture pour cause de pandémie de coronavirus. C'est le premier grand test pour une possible accélération du déconfinement et la reprise de l'activité économique, ainsi que le début d'une ère nouvelle dans les usines. Les trois grands constructeurs américains ont noué des partenariats avec des laboratoires et centres de santé pour un diagnostic rapide de leurs employés qui présenteraient des symptômes du COVID-19. La réouverture des usines automobiles est importante pour l'économie, les recettes fiscales, la survie des constructeurs et la stabilisation du marché du travail, estime Art Wheaton, professeur de droit du travail à l'Université Cornell à New York. La reprise de la production de voitures sera progressive, répètent General Motors, Ford et Fiat Chrysler, dont l'organisation du travail est en 3-8. Lundi, 17 sites sur 32 du géant de Detroit ont ouvert d'après un décompte fourni par l'entreprise et l'activité devrait reprendre au Canada mardi. Ainsi, des préparatifs sont en cours pour la réouverture des sites mexicains. Chez Ford, seules deux équipes ont repris le travail afin de permettre la désinfection régulière des usines. Les constructeurs américains affirment avoir planifié cette réouverture sur la base des leçons tirées en Asie, en l'occurrence en Chine. En Belgique, les résultats préliminaires d'un projet de recherche ont montré que les consommateurs achètent plus de fruits et légumes et réduisent leurs dépenses en plats cuisinés. D'après cette même étude, les acheteurs se tournent désormais vers une alimentation plus saine pendant cette période de confinement due au coronavirus. Voyons cela dans cet élément dont le récit est signé, Yacouba Ouidraogo. Dans son potager, juste derrière sa maison, David Herrera se garde d'utiliser des pesticides sur ses plantes. Il dit avoir compris le désir des clients en cette période de confinement. Je pense que la tendance générale, les gens maintenant, en général, ils prennent conscience que les petits maraîchers, la nourriture locale, il y a quand même plus fraîche. Par exemple, si je commence à pulvériser demain, il y a une personne qui me voit dans la rue, je n'ai plus de clients après-demain. Bien évidemment, car les acheteurs de ces produits directement dans le potager ou dans les supermarchés veulent contrôler tout ce qu'ils mangent. Ma famille a perdu environ 3 à 4 kilos parce que nous sommes passés des collations, de la nourriture au restaurant, des commandes de livraison en ligne à la cuisine à domicile. Cela change beaucoup de choses, nous sommes plus prudents. Moi, personnellement, j'ai perdu 4 kilos, donc je suis fière de ça. Des chercheurs estiment en effet que les gens sont passés à un régime plus sain en augmentant leur consommation d'aliments réconfortants. Conséquence, des commerçants et détaillants d'aliments biologiques se frottent les mains en cette période de confinement. Notre chiffre d'affaires a triplé en mars-avril. Nous avons deux fois plus de clients. C'est principalement parce qu'ils veulent quelque chose de proche de chez eux. Et aussi, je pense que c'est plus pour soutenir les agriculteurs locaux qui ont perdu un peu avec la fermeture des restaurants ou marchés, et aussi trouver des ingrédients sains. L'enquête, réalisée auprès d'environ 11 000 acheteurs dans 11 pays, a révélé que les personnes contraintes de rester à la maison essayent également de nouvelles méthodes et jettent moins de nourriture. Charlotte de Baker a coordonné l'étude à l'Université d'Anvers en Belgique. Mais elle estime que les changements ne se limitent pas à cuisiner des repas sains à la maison. Les gens préparent leurs propres pains, des pâtisseries ou des gâteaux ou des pains à la banane dans la plupart des pays. C'est aussi logique parce que c'est une crise sanitaire. Donc, d'une part, vous voulez être en bonne santé et vous voulez préparer des plats sains à la maison. Mais d'un autre côté, les gens sont stressés et ont besoin du confort, de manger des aliments salés, gras et sucrés. L'enquête a commencé à la mi-avril et sera étendue à environ 25 pays. Les résultats définitifs sont attendus fin juin. Lorsque la Somalie a annoncé son premier décès dû au COVID-19, Mohamed Haddaye, un ingénieur en mécanique de 21 ans de Mogadiscio, a décidé qu'il mettrait ses compétences à profit. Il a conçu un ventilateur fait maison qui, il l'espère, peut aider les patients à respirer. Arzuma Kompahore. Aujourd'hui, Mohamed est en route vers un hôpital de Mogadiscio pour tester sa toute dernière émotion, un respirateur, pour assister les patients atteints de COVID-19. J'ai regardé un homme sur les réseaux sociaux parler de la mort de son père parce qu'il n'avait pas accès à l'oxygène et à un respirateur plutôt qu'à un manque de soins. C'est alors que j'ai décidé de fabriquer mon propre respirateur afin de venir en aide à ceux qui manquent d'oxygène. Et c'est ainsi que nous pouvons lutter contre le coronavirus. Ces efforts sont d'autant plus importants que la Somalie a confirmé plus de 1000 cas avec 51 décès, le plus grand nombre de décès dans la région. Je jure au nom d'Allah, la situation dans le pays à cause du coronavirus est très critique. Les gens meurent de COVID-19 et d'un manque d'oxygène car il y a très peu de respirateurs dans le pays. Le système de santé somalien est mal équipé pour lutter contre le virus. Il n'y a que 19 respirateurs disponibles dans un pays avec une population d'environ 15 millions d'habitants. Les respirateurs ont également besoin d'électricité, d'oxygène de qualité médicale et de personnel qualifié pour les entretenir. Le docteur Faouzia Abikarnour, ministre somalien de la Santé, estime que la situation est urgente. Ce dont nous avons besoin pour l'instant, c'est d'obtenir les équipements médicaux que nous avons demandé plusieurs fois. Oui, nous en obtenons, mais en ce qui concerne les tests, les PCR, ce sont des tests rapides qu'il nous faut. Nous avons besoin de respirateurs, de centrales à oxygène, autant de choses qui manquent dans le pays. Parce que les besoins à Mogadisho ou à Banadir sont les mêmes que dans les autres régions du pays. Par conséquent, des initiatives comme celle de Mohamed sont accueillies à bras ouverts. Nous sommes très fiers de lui. C'est très encourageant de voir des jeunes Somaliens qui essayent de faire de leur mieux pour leurs concitoyens. Mon message à la communauté internationale est que j'ai besoin d'aide. Je pourrais faire plus de 20 nouveaux respirateurs pouvant sauver la vie de nombreux Somaliens. J'en suis capable, mais je n'ai pas les moyens financiers. L'invention de Mohamed peut sembler rudimentaire, mais de nombreux hôpitaux en Somali ne disposent que de pompes à oxygène portables de base. Mohamed est convaincu que sa machine de fortune peut sauver des vies. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité à V.O. Après, portez-vous bien, protégez-vous et passez une excellente soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501